Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur AutoCAD où on va parler de calques et d'organisation de calques. Donc dans votre utilisation d'AutoCAD, l'organisation ou du moins la création et l'organisation, la manipulation de façon générale des calques sera un des éléments les plus importants qu'il vous faudra maîtriser pour travailler de façon sereine à l'intérieur du logiciel. Donc lorsque vous allez vouloir créer des calques, vous pouvez venir ici au niveau de propriété de calques. Donc il s'agit de ce qu'on va appeler la palette de calques, palette que vous pourrez retrouver ici au niveau de vue, c'est bien ça. Au niveau des palettes, vous allez retrouver les calques quelque part là, c'est parfait. Vous pourrez tout simplement faire appel à cette palette là en utilisant le raccourci clavier PL. Donc ça sera la plupart des cas ce que je vais faire, ok ? Donc sur AutoCAD déjà, il faut savoir que la logique du logiciel vous impose de créer un élément et que cet élément là soit forcément lié dans un calque. Je vais reformuler. Sur AutoCAD, quel que soit l'élément que vous devez créer, cet élément doit forcément être à l'intérieur d'un calque. Ceci impose donc au logiciel de s'assurer que vous avez au moins un calque dans votre gabarit. C'est pour ça que vous verrez en général que dans le gabarit par défaut, vous avez ce calque 0 là et je tiens à préciser que ce calque là, vous ne pourrez pas le supprimer. Il y a d'ailleurs un certain nombre de calques ici que vous ne pourrez pas supprimer mais l'un des calques les plus restrictifs, ça sera le calque 0 que vous ne pourrez pas supprimer, ok ? Qu'est-ce que ça permet à AutoCAD de savoir ? Ça lui permet tout simplement de savoir que, ou en tout cas ça lui permet de garantir que tous les éléments que vous allez créer seront au moins dans le calque 0 ou dans d'autres calques si vous décidez d'en créer par la suite, ok ? Donc au niveau de cette palette de gestionnaire de calques, vous avez la possibilité de créer des calques, de les renommer, de les supprimer et de les rendre courants. Rendre courant un calque, ça va permettre à ce que tous les éléments que vous représentez pendant que ce calque là est courant, ces éléments là se trouvent dans un calque. Supprimer le calque, on n'a pas besoin de dire ce que c'est et créer un calque ou le renommer aussi, on n'a pas besoin de dire ce que c'est. Lorsque vous vous placez au niveau de cette fenêtre, vous voyez ici que vous avez un certain nombre de colonnes, ok ? Donc ce calque 0 là, vous avez son état qui est là. Je vais créer un autre calque pour qu'on voit en fait qu'on a plusieurs types d'états. Vous voyez son état qui est là, la petite flèche qu'on voit qui ressemble au symbole qu'on voit ici, ça veut dire tout simplement que ce calque là est courant. Je rappelle que lorsqu'un calque est courant et que vous dessinez un élément, cet élément là va automatiquement se retrouver dans le calque. Lorsque je dis dessiner, il ne s'agit pas uniquement des éléments de dessin, il s'agit aussi des éléments de dessin que vous allez obtenir après modification et même des éléments d'annotation. Donc ici, tel que je le disais, vous avez un certain nombre de colonnes. Vous avez l'état, vous avez le nom du calque que vous pourrez changer. De façon générale, lorsque vous vous placez sur un calque et que vous faites clic droit, vous avez en général un menu contextuel qui fait son apparition et qui va vous donner des informations comme renommée, créée, dupliquée, ainsi de suite, ok ? Vous pourrez activer et désactiver un calque, vous pourrez le geler et le dégeler. La différence entre activer et geler ou du moins désactiver et geler, il faut savoir qu'au niveau de la différence visuelle, les deux éléments vont vous donner le même résultat dans le sens où l'élément ou en tout cas le calque qui sera désactivé ou gelé, ce calque là, les éléments qui appartiennent à ce calque là ne seront pas visibles. Par contre, lorsqu'un calque est gelé, vous ne pourrez pas le rendre courant. A priori, compte tenu du fait que vous ne pourrez pas le rendre courant, vous ne pourrez donc pas l'utiliser pendant qu'il est gelé. On est bien d'accord ? Par contre, lorsqu'un calque est désactivé, vous pourrez le rendre courant, ce qui va vous permettre de dessiner directement à l'intérieur de ce calque. Attention par contre, ce n'est pas quelque chose de conseillé parce que ça pourrait vous perturber. Si le calque est désactivé et qu'il est courant, vous allez souvent dessiner un élément. Logiquement, vous n'allez pas voir l'élément parce que le calque auquel il appartient est désactivé et vous allez peut-être vous dire que vous n'avez pas dessiné, que vous allez réessayer de dessiner. Vous aurez en fait en ce moment des duplicatas. Ok ? Vous pourrez verrouiller un calque. Le verrouiller, ça vous permet de le voir sur l'espace objet, mais il sera légèrement estompé et aussi il ne pourra pas être déplacé, il ne pourra pas être modifié de façon générale. Toutes les commandes de modification ici que vous verrez ne pourront pas s'appliquer à un élément qui appartient à un calque verrouillé. Vous avez d'autres informations encore comme le type de ligne. Le type de ligne, est-ce qu'il est continué, est-ce qu'il est discontinué, est-ce que c'est un trait d'axe, est-ce que c'est un trait par exemple pour l'électricité ainsi de suite. Vous avez les épaisseurs de ligne, c'est assez clair en elle-même. Vous avez la transparence et vous avez la possibilité de geler dans des nouvelles fenêtres et une description ici. Ok ? Donc, ces éléments de propriété de calque, attention par contre là je suis dans l'espace objet. Tout ce que j'ai expliqué dans l'espace objet, vous allez voir qu'au niveau de l'espace papier, vous aurez une petite différence. Vous voyez que dans l'espace objet, après geler, après activer geler, j'ai directement verrouillé, alors qu'au niveau de l'espace papier, on a une nouvelle information qui fait son apparition. En plus de ça, vous avez la possibilité de gérer vos couleurs de façon différente. Vous voyez que ici, AutoCAD me permet de gérer la couleur du calque 0 en espace objet, différemment de sa couleur au niveau de la fenêtre en question, ce qui pourrait être très intéressant toujours dans la gestion des calques. On peut désactiver un calque au tracé, ça me permet tout simplement de dessiner des éléments dans ce calque là en étant sur l'espace objet, mais lorsque je serai en présentation, ou du moins lorsque je vais aller imprimer ce plan là, que ce soit une impression physique ou bien numérique, les éléments qui vont appartenir aux calques en question ne seront pas visibles. Ok ? Donc, lorsque vous créez les calques, vous avez plusieurs façons de les gérer. Une façon de les gérer, ça sera de leur donner des noms qui sont assez clairs en eux-mêmes. Par exemple, lorsque je vais faire des cotations, je n'ai pas intérêt à les faire dans un calque que j'aurais appelé mur. Ça, c'est assez évident, ça va dans le bon sens, ok ? Donc, lorsque je vais vouloir créer des éléments de mobilier, je vais probablement créer un calque que je vais appeler mobilier, calque dans lequel je vais placer ces éléments de mobilier là. En plus de ça, on peut aller dans une gestion plus intéressante, plus intelligente si vous voulez, des calques. Par exemple, admettez qu'on doit faire sur le même projet de l'architecture et de la structure. Je peux par exemple décider que tous les calques architecturaux seront précédés de A, ensuite d'un tiré, comme ça, et tous les calques qui appartiennent à la structure seront précédés d'un S avec un tiré, comme ça. Ce qui va me permettre tout simplement de pouvoir les identifier très facilement. En plus de pouvoir les identifier très facilement, au niveau des calques, je sais que je peux créer des filtres, donc des filtres de propriété ou des filtres de groupe. Par exemple, pour les filtres de propriété, je pourrais dire à AutoCAD que tous les calques qui démarrent par S-Tiré, je vais vouloir les mettre dans un seul et même dossier, ce qui va me permettre dès lors que j'aurai créé un calque qui démarre par S-Tiré, ce qui va me permettre à ce qu'AutoCAD va le placer tout simplement dans le filtre que j'ai demandé. Au niveau de la gestion des calques, vous pourrez vraiment gérer pas mal d'informations sur les calques. Vous pourrez le rendre courant, tel qu'on l'a dit, vous pourrez verrouiller, vous pourrez geler, dégeler, geler, ainsi de suite, et vous pourrez même isoler des éléments de calques. Autrement dit, si vous avez un dessin sur lequel vous avez plusieurs éléments, vous pourrez décider d'isoler un seul ou plusieurs calques afin de vous focaliser mieux sur votre travail. Ensuite, enfin, sachez que vous avez d'autres propriétés complémentaires ici. Une des propriétés les plus intéressantes à ce niveau, c'est de pouvoir créer un état de calque qu'AutoCAD pourra enregistrer pour vous permettre de l'utiliser plus tard. Donc, si cette vidéo vous a été utile et que vous voulez apprendre AutoCAD de façon plus sérieuse, sachez qu'on a des formations sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet Build d'Ingénierie. Je vais dans tous les cas vous mettre les liens vers ces formations-là dans la description de cette vidéo-là. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura permis de voir un peu plus clair sur la gestion de calques. On se dit à bientôt pour la suite de nos formations sur notre chaîne YouTube Build d'Ingénierie.